bonjour bonsoir et bienvenue dans cette vidéo découverte de chef restaurant tycoon game disponible depuis le 6 décembre 2018 développé par inner void et digital triba alors le jeu est en accès anticipé est à un joueur seulement en anglais et il est logiquement à 19 euros 99 et actuellement une remise sur steve est à 10% soit 17 euros 99 ça y est on en a fini on a parlé du jeu on va le découvrir maintenant on fait new game donc là on va pouvoir customiser notre personnage là on peut changer son son corps 1 directement ouais voilà dans ce style la tête 2 oui j'aime bien le style d'artagnan les cheveux ouais ça ça me correspond un petit peu plus la couleur par contre on va changer ils ont pas dans le gris ah ils ont dans le gris voilà le skin color je suis un petit peu moins bronzé quand même un je suis plus proche de ça les détails de la tête des petits points des tâches de rousseur non ça je n'ai pas je suis bien que j'ai un certain âge mais pas à ce point là on va laisser comme ça l'expression hop ouais voilà ça ça me correspond un petit peu plus le vêtement on va pas prendre la chemise bleue de certains voici la chemise bleue après tout pantalon du gris et ça qu'est ce que ça change on ne voit pas ce que ça change enfin soit hop on a créé notre on ira notre petit asiatique il a l'air comme asiatique voilà là ça paraît un petit peu voilà on a médium kitchen large hall 900 je ne sais pas ce que ça vaut ah voilà commercial district plus sans location ouais sur l'industrie installé on voit qu'il ya plusieurs missions ici disponibles on va appeler ça des missions et on va prendre là la première voilà hop on va louer ok on va se lancer dans celui là je sais pas s'il ya un tuto j'ai pas encore lancé le jeu et on va voir ce que ça donne un petit peu donc c'est une un enregistrement à la volée bienvenue dans le monde du restaurant la cuisine professionnelle les temps de préparer comment puis je faire ça on doit acheter des fournitures et des équipements de cuisine on va cliquer sur le bouton ok alors azerti qwerty on est sur du qwerty donc on va changer ça tout de suite tac comme ça on ne pollue pas voilà là on est bon pouvoir remettre la caméra comme elle était voilà voilà donc notre restaurant avec une pièce principale là le temps est en pause à ce que je vois donc ça c'est très bien à découvrir ici un petit peu les décisions politique et décisions ok 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 donc ça on s'en fout un petit peu pour l'instant c'est pas ça qu'on voulait ici paille de cook tool ok on va pouvoir changer notre seul ok donc là on l'a changé directement c'est très bien donc dans la salle de restaurant et là ça va être dans le comment dans la cuisine dans la cuisine on va mettre quelque chose de plus hop vous voyez ça a changé directement juste en changeant ici voilà là on va acheter ça ne dit pas ce que c'est assis un comptoir ok ça c'est le four au coeur ok on va déjà acheter un comptoir comment est ce que je peux comment est ce que je peux le tourner ici ah voilà clique droit pour le tourner allez on va commencer on va placer le compte on va voir un petit peu parce qu'on n'a pas l'air d'avoir de tuto réellement donc là hop on a un comptoir on va acheter ceci le fourin on va avoir besoin d'un four je suppose la cuisinière la friteuse ça se place au sol ok ceci ça se place au sol aussi sa même catégorie ok et là c'est le grill on va acheter le grill au passage voilà là on a acheté tout ce qu'il fallait là après on a le frigo le frigo on va le mettre ici on va garder la vue sur la sur la cuisine un micro honte une machine à café je sais pas si on a besoin de tout ça c'est ça le pire là on rentre dans le restaurant dans les tables et on va passer sur des tables tout à fait donc on a les tables ici on a les carpets les décorations des décorations encore et les murs donc il n'y a pas l'air d'avoir d'accueil ce que je vais faire c'est que je vais fermer ceci pour pouvoir me redéplacer correctement je ne sais pas me déplacer comme je veux dans le restaurant je suis ça m'embête on va mettre comme ça pour pouvoir mettre les tables je vous prie de m'excuser donc là on va pouvoir changer le dessus de la table et ce qu'ils appellent les détails c'est les chaises ok table ronde elle me place bien en bleu une table une table je sais pas combien il faut en mettre ces sales pieds voilà on a le minimum pour appeler ça un restaurant même si ça a l'air un peu misérable on doit mettre des recettes au menu ok comment je fais ça ok faut suivre les instructions qui sont là bas au dessus donc on a cette table donc on ferme les inscriptions enfin les recettes ok donc là on a des oignons à la sauce au fromage pour les végétariens qui ce que l'on a besoin je suppose que ça c'est la table comment puis-je faire pour le rajouter je veux le rajouter c'est ça mon menu d'office il m'impose tout ça je vois que c'est grisé je sais pas si c'est normal que ce soit grisé je vous prie de m'excuser ah tartiflette ça ça me parle tartiflette vous voyez déjà euh non ça ne me parle pas donc euh je peux seulement rajouter les recettes que j'ai tout à l'air grisé il me manquerait ceci peut-être parce qu'à chaque fois c'est ce qui me met euh c'est le même hein on va peut-être voir pour rajouter une table peut-être ça qui pose problème le comptoir ce qui me dit que je ne peux rajouter que les recettes que je sais faire ah ben voilà il suffit de les glisser bon allez on va prendre les oignons là on peut définir leur prix et on voit le temps que ça prend on va rajouter ceci au niveau plat bon bah le steak d'office la tartiflette le chicken on va rajouter un fromage ok on doit faire ça on est d'accord bon maintenant des salades on va mettre une salade comme ceci et une salade à la viande on ne sait jamais euh une soupe bah oui on va rajouter les soupes de soupes alors là c'est quoi les sites 10 ok on va en rajouter aussi des desserts bien sûr on va rajouter bon des cookies au chocolat pas grand chose en dessert et celui ci et bien sûr les boissons hop ça c'est fait alors maintenant il va nous falloir un petit gars ici pour servir alors ça c'est moi alors médiocre et seafood ok ça c'est les weather donc je dois rajouter un weather ça c'est fait donc là on est bon on doit ouvrir ok on va cliquer là pour ouvrir le skill panel on a 10 points on diminue un petit peu la le temps ici hop on remonte ceci on va augmenter la qualité si je suis ok ah voilà il m'ouvre ceci ça va augmenter la qualité les lasagnes mais lasagne j'ai pas encore et lasagne ça doit seulement venir donc il faut débloquer directement la recette on va rajouter la lasagne qu'on va rajouter directement à notre menu bien sûr le menu je peux le retrouver ici ah bon on a toutes les pâtes qui viennent se rajouter là comme vous voyez qu'on n'avait pas tout à l'heure alors la lasagne il met ça dans quoi ? dans quoi est-ce qu'ils nous mettent la lasagne ? peut-être qu'ils nous mettent ici la lasagne mais je ne la trouve pas pâte au beurre allez pâte aux tomates ok bon bah c'est pas grave s'ils ne la mettent pas bon décision avalable qu'est-ce qu'on va viser ? les touristes, magazines, social, internet, flying, télévision, radio et là à chaque fois on a moins 10% lower class donc hop on vise ceci c'est pris low price vous voyez on a des bonus ici au niveau du menu et on va pouvoir ouvrir notre restaurant restaurant décision non open the restaurant voilà on a ouvert on va mettre on va mettre il est passé en clé voilà là la partie démarre nous on est là on va voir un petit peu ce qui se passe je rappelle qu'on est sur une découverte on a des personnes qui arrivent ils veulent une table ils s'assoient très bien voilà et mon chef il prépare rien ok on vient lui donner les trucs attendez j'ai quand même regardé autre chose j'ai un doute tout d'un coup donc là ça va être les fournitures on est bien d'accord là ça va être le personnel avec les serveurs ok là c'est le menu là ce sont les décisions j'ai mon jeu qui avait buggé un petit peu l'éditeur de recettes très bien très bien ça l'éditeur de recettes et donc ici c'est quoi ? parce qu'il ne me le dit pas c'est ça le problème je ne peux rien dire là dessus pour l'instant ok ici le chef on n'a rien là c'est là où on est bien sûr et là ce sont nos chiffres le budget ok bon le souci c'est que je ne le vois pas préparé à manger mais c'est là où ça m'inquiète donc j'ai mes gens qui sont installés là il a pris la commande il vient donner la commande ah voilà il cuisine bon et toutes nos tables sont prises on va diminuer un petit peu le temps pour essayer de voir si on voit quelque chose on voit qu'il joue avec des aliments on voit qu'il joue avec des aliments c'est pas trop ce qui se dit là au dessus là voilà les premiers plats sont arrivés 11 personnes sur 16 on vient d'avoir de l'argent on voit un petit peu ce qui se passe à la fin de cette journée enfin de ce service de midi on a un pouce vers le haut c'est déjà ça vous allez me dire là on nettoie de nouvelles personnes qui arrivent alors déjà d'entrée il me faut un deuxième serveur il va en falloir un qui nettoie assez rapidement il va en falloir un qui nettoie assez rapidement allez on va prendre hands le deuxième serveur arrive ça va aller un petit peu plus vite maintenant d'accord l'accueil se fait ici à l'entrée à l'extérieur ok les quatre tables sont prises donc on va rajouter des tables ce serait dommage ah il n'a pas gardé le style qu'on avait choisi juste avant ça c'est dommage ça c'est vraiment dommage et ça coûte 200 dollars à chaque fois et il nous reste 2892 voilà on peut encore accueillir des gens on va le faire là on a une petite remarque là on a une petite remarque bon toi tu dois faire ça surtout donc ça sert à rien d'être à deux à accueillir les gens les gars mais là il faut les servir faut régler ça on va reprendre un serveur ici et toi aussi tu ne vas travailler qu'en salle ça a l'air sympa comme jeu mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller ok c'est ça le problème hop ici c'est quoi news review voilà le service nourriture le prix l'ambiance ok very good average donc moyen et très bon ça c'est très bien pas de pour les terrible ça c'est super ça c'est les reviews l'atmosphère moyenne ici mais pour la nourriture c'est très bon ça va alors pour l'instant on n'a pas trop à se plaindre maintenant je sais pas si financièrement on s'en sort ça je vous avoue que le côté financier là pour l'instant il est un petit peu mis de côté on a quand même un pouce vers le haut toujours agréable d'avoir un pouce vers le haut on a encore deux reviews ici voilà l'atmosphère qui n'est pas géniale c'est vraiment ce qu'on me reproche c'est l'atmosphère donc ça il va falloir que je l'améliore ce qui m'intéresse c'est les finances 105 pour les ingrédients il y en a eu 45 de il va falloir qu'on surveille quand même un petit peu ça parce que j'ai l'impression qu'on dépense plus en ingrédients qu'en vente au restaurant donc si on veut un restaurant qui tiennent la route ça va être plus compliqué si je viens là pas de points à dépenser on peut vraiment tout développer à 16 heures le temps passe les ombres aussi très bien les prix sont super contents bah oui il m'avait dit qu'on était trop bas au niveau prix voilà et là on passe au service du soir je pense si on prend un deuxième chef comment ça va se passer en même temps qu'ils se sont pas trop plein de la vitesse hop on prend un second chef là on a une espèce d'organigramme qui me plaît assez bien voilà on va être deux à cuisiner ça va aller un petit peu plus vite pour servir les plats et on va voir fin de la première journée si on s'en sort dans le positif ou dans le négatif 3 pouces vers le haut voilà ce sera le draco resto voilà l'argent qui rentre très bien les tables se vident et se remplissent aussi vite plus tard j'aurai un seul serveur qui va s'occuper qu'encaisser principalement l'argent là sur les 3 serveurs j'en ai un principalement l'accueil les 2 autres là et 2 autres au service ça a l'air de tourner maintenant je ne sais pas si financièrement c'est rentable bon il manque des petites animations ça c'est dommage pour le jeu bon il est en accès anticipé mais il est quand même à un certain prix ça je sais pas pourquoi ça se change toujours j'ai pas cliqué dessus voilà en moyen ça c'est très bon l'atmosphère qui pêche donc ça on va devoir regarder au niveau de la décoration par la suite on termine déjà cette journée 213 263 ça ça me pose problème par exemple niveau satisfaction n'a pas trop à se plaindre vraiment que la déco qui pêche et on va voir augmenter un petit peu nos prix ça je sais pas si je vais devoir faire recette par recette ou si je vais pouvoir me permettre de faire le tout voilà on aurait servi tout le monde en fait oui je revends le prix que ça me coûte vous voyez j'ai perdu 6000 donc j'ai 900 de personnel à payer le prix n'est pas bon du tout le prix n'est vraiment pas bon on va essayer tout augmenter de deux on va essayer tout augmenter de deux on va essayer tout augmenter de 2 boisson j'en ai toujours qu'une bon là il y a des recettes qu'on n'a pas encore mises voilà donc là on a augmenté les prix on va voir un petit peu comment on va s'en sortir en les augmentant est ce qu'on va toujours avoir des gens donc qu'est ce qu'ils me disent ici ah voilà on a des points qui ne sont pas dépensés c'est pas ici que je vais pouvoir débloquer mais ça m'embête les lasagnes je ne sais pas les mettre on claque tout là dedans après tout hop c'est pas grave les gnocchis les risottos donc on peut se faire un restaurant italien on va dire ici je dirais que c'est plus français un restaurant végétarien si vous préférez et des desserts ouais ça il va falloir que je travaille les desserts parce que j'ai pas assez il me faut le millefeuille j'adore le millefeuille il me faut les glaces bon on a toujours des gens qui viennent à chaque fois toutes mes tables ont été remplis voilà avec deux tables de rempli ça c'est plus embêtant et j'ai pas le temps de travailler sur l'atmosphère faut vraiment que je travaille sur les revenus c'est ici qu'on va voir bon là fait 6000 de pertes quand même on est déjà à 33 de perte on va voir après le service de midi si j'ai dégagé du bénéfice aussi il faut que j'augmente encore mes prix toutes les tables sont prises une nouvelle fois donc est ce que le prix je suis beaucoup trop bas vu que j'arrive à attirer tout le monde ce qui est certain c'est que je vais pouvoir l'augmenter pour le service du soir le prix il fallait un petit peu plus de temps pour que l'étape se remplissent mais voilà il y en a une qui se libère il y en a une autre qui arrive directement donc on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau là ça suit c'est un tycoon classique pour l'instant il n'y a rien de spécial ça c'est quoi des points d'ingrédients qui ne sont pas dépensés il faut mettre des points dans les ingrédients on peut débloquer des ingrédients ouais mais là je claque il n'y a rien qui se passe je suis en train de tout ouvrir il me les a sélectionnés automatiquement semble-t-il pas trop compris ce qui s'est passé là je dois vous l'avouer là ça se remplit correctement on va essayer de ne pas faire une faillite sur cette première partie même temps sur une découverte c'est logique on essaye de comprendre un petit peu le fonctionnement du jeu bon là je vais pouvoir me permettre de remettre deux trois tables quand même une et deux voilà ça c'est un minimum c'est pas la même couleur bon c'est le même problème que je vous disais tout à l'heure à une guerre pas les les choses qu'on avait renseigné au début là ça devient un petit peu plus rentable mais juste un petit peu c'est pas encore ça ça a l'air correct hein on a du very good qui arrive une mauvaise atmosphère c'est vraiment ce qui m'est reproché et les prix très bas c'est vraiment ce qui est apprécié ce qui est dommage ce qui est dommage c'est de ne pas pouvoir tout augmenter en une fois devoir tout faire un à un ça aurait été bien de pouvoir dire voilà j'augmente tout d'autant malheureusement ça ne se fait pas c'est horrible les prix que j'applique par rapport à ce que ça me coûte réellement perso je sais pas si beaucoup de restaurants peuvent tourner comme ça à faire voilà ça me coûte moins d'un euro je vais te le vendre 7 en même temps là on ne parle que des comment que les ingrédients les frais du personnel ne rentrent pas en compte bon on va voir avec le service du soir comment ça se passe ok on ne fait pas pub on fait rien pour l'instant on va voir si toutes les tables vont se remplir vu l'augmentation des prix qu'on a appliqué deux décisions disponibles j'envoie pas trop l'utilité on est toujours sur des prix excellent allez il faut que je gagne de l'argent fin de semaine fin de la journée ici on travaille sur des semaines comme vous voyez une journée représente une semaine bon et là je pense franchement qu'on va sur la faillite à la fin de cette partie ici on va être sur enfin on va être sur du négatif parce que les premiers services on s'est un petit peu royalement foiré donc voilà bon c'est limite des rabatteurs les gars qui sont ici à l'entrée niveau mobilier je suis assez assez déçu j'ai pas assez de mobilier je trouve ça aurait été bien de pouvoir faire justement choisir le type de restaurant qu'on voulait vraiment peut-être avoir un bar dans un coin peut-être avoir plus de boissons bon là on a juste une bière ou un vin j'ai pas trop regardé un petit peu un petit peu décevant ça mais bon voilà faut on est sur un accès anticipé le jeu est dispo depuis le 6 et là j'enregistre le 7 au matin parce que je l'ai j'ai fait le temps hier de vous faire cette vidéo et je vous prie de m'excuser pour ça mais voilà en même temps le développeur a l'air assez assez sympa derrière au niveau du suivi il semblerait qu'il va y avoir un gros suivi déjà en train de préparer une autre un autre patch derrière maintenant on va voir ce qui va sortir réellement là on va voir fin de la journée ce qui va ce qui va m'arriver comme claque réellement aussi je sais que j'en ai pour 900 euros pour mon personnel et 200 euros pour comment le nettoyage donc j'en ai déjà pour 1100 heureux me resterait 79 j'ai pas regardé les autres petits frais que je pourrais avoir sur le côté sur moi une location aussi à payer on va voir un petit peu comment on se débrouille fin de cette journée si on a perdu 414 bon ce qu'on a la faillite on n'est pas encore à la faillite donc au niveau menu il faut absolument rembourser aujourd'hui la banque comme vous avez pu le voir on va augmenter tous les prix on va faire encore une journée dans cette vidéo puis après je pense qu'on va arrêter là donc on peut franchement y aller au niveau prix dès le début et on l'a pas fait malheureusement on a des points non dépensés on va les dépenser dans des gâteaux voilà je sais pas s'il m'a développé de débloquer de nouvelles choses au niveau ingrédients il y a vraiment énormément d'ingrédients regardez au niveau fruits c'est les différentes qualités hein vous voyez on a des tiers un tiers 1 2 3 les légumes les alcools avec voilà c'est ça qu'il faut que je débloque c'est les alcools pour leur proposer autre chose comme boisson un petit peu bon on va essayer d'être en positif à la fin de cette journée et là on voit que ça se remplit quand même déjà un petit peu moins tout d'un coup déjà plus que quatre étoiles ont pris ça se remplit ça se remplit il faudrait revenir dans le positif assez rapidement en même temps là on est que sur les dépenses parce que les tables n'ont pas encore consommé donc ne paye pas moins 316 moins 237 vous voyez que ça va assez vite et dans les deux sens on monte assez vite on descend assez vite aussi hein là au niveau table ça a l'air de suivre par rapport au prix on a deux tables qui se libèrent une troisième et déjà 14 heures je sais pas s'il y aura voilà il y a encore des gens qui arrivent c'est très bien on peut les mettre alors ça aussi dommage d'être limité au niveau table j'ai comme vérifié avant de dire une bêtise on a des tables de deux ok mais voilà c'est pas c'est pas top on coûte 150 même la table de deux voilà je sais pas c'est du mobilier qui va se développer aussi par la suite en gagnant des points mais il est certain que je vais mettre deux ou trois tables de deux si à la fin de la journée ici je suis dans le positif je pourrais imaginer mettre deux ou trois tables de deux et là on verra il y aura peut-être un deuxième épisode qui va suivre parce que vous voyez j'ai une personne toute seule là j'ai tac tac ils me prennent de la place pour rien donc là j'ai deux places perdues trois places perdues deux places perdues deux places donc ça fait six neuf places perdues c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage c'est donc de l'argent perdu vu que je ne sais pas rentabiliser ces places là avec d'autres personnes alors pas de choix au niveau de l'assiette du style d'assiette du style de serviette du style de couvert peut-être parce que ça peut être pour être sympa d'être avec des autres couverts et c'est créé un restaurant un petit peu plus stylé on reste dans de la cuisine traditionnelle entre guillemets c'est à dire française italienne et tout ce qui tout ce qui tourne autour on n'est pas dans la cuisine moléculaire tout cas je n'ai pas vu ça va peut-être venir après faudrait que je demande au dev ce qu'il a prévu donc là voilà on est déjà à 916 ce serait bien de monter à 2002-2003 minimum pour pouvoir s'en sortir positivement allez on laisse la journée se passer ouais voilà on va on devrait être dans le positif je vais remettre en temps normal j'en ai pour quelques petites secondes le jeu continue j'arrive mais je dois m'équipser quelques petites secondes c'est parti c'est parti c'est parti voilà j'espère que je n'ai pas été trop long on en est quand même déjà à 44 minutes de vidéo je viens de regarder là bon on est bon 1214 donc voilà en fonction de vos commentaires on verra si on se lance sur un let's play ou pas du tout mais non pour l'instant on va pas faire de pub rien mon restaurant est toujours rempli le restaurant tourne bien je pense que je vais pouvoir rajouter l'étape que j'avais dit ici je refais un autre épisode bien sûr si je ne refais pas d'autres épisodes je ne vois pas l'utilité voilà l'atmosphère ça a l'air d'être s'être amélioré un petit peu bon prix bonne qualité bon service donc là ça va on va essayer de rester là dessus on va essayer de rester dans le positif de terminer la journée correctement alors j'avais gagné 1500 pour 2004 de dépenses là j'ai déjà dépassé je suis à 2002 pour 2004 de la veille enfin de la semaine précédente vu qu'on parle en semaine donc là on dirait que je gagne plus enfin j'ai gagné plus que ce que j'ai gagné hier vous allez me dire c'est logique avec l'augmentation des dépenses prix que j'ai appliqué ça veut dire que je vais pouvoir développer un petit peu mon restaurant mais bon je rappelle quand même sur une vidéo découverte on n'est pas sur un let's play là je suis vraiment en train d'essayer de comprendre la mécanique du jeu qui est assez simple il n'y a rien de bien compliqué on a atteint les 2000 qui était l'objectif quand même deux en popularité vraiment l'atmosphère qu'il va falloir que j'améliore ça a l'air je vais mettre pause je ne sais pas voir ce qu'ils ont ce qu'ils avaient commandé c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce que les assiettes avaient une tronche vous comprenez bon ben là on a gagné 3000 très bien pour 1358 de dépense on sauve et on quitte parce qu'on va arrêter la vidéo là dessus donc n'hésitez pas à laisser les commentaires si vous désirez une suite ou pas à cette vidéo sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir